Bonjour, je suis Mathieu Schlachet, directeur du CFPCO, ostéopathe. Comme vous le savez, la gestion de la douleur, c'est une des priorités pédagogiques qu'on a développées dans notre centre de formation. Et cette priorité pédagogique, elle est à l'image de la priorité nationale qui a été décidée dans le plan de lutte contre la douleur en 2002. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés un de mes confrères, Emmanuel Franz Mercadal. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel est ostéopathe, il est également psychothérapeute spécialisé en psychosomatique et ainsi que coach. Une des situations que l'on rencontre très souvent quand on est thérapeute, ostéopathe et notamment quand on est impliqué dans la prise en charge de la douleur, c'est de se retrouver avec un patient qui va mieux, mais pour autant intérieurement il n'arrive pas à se sentir bien. Et cette situation, elle nous met en mode échec. Pourtant, ceux qui gardent un bon moral, qui sont dans un état d'esprit positif, sont souvent ceux qui réussissent le mieux à guérir. On a appelé cette formation l'anamnèse positive parce que justement, elle permet d'installer dès le début de la consultation à travers l'anamnèse, une façon de voir orienter solution plus que orienter problème et également d'impliquer le patient dans sa propre guérison. Cette anamnèse positive, c'est quoi au juste ? Cette anamnèse positive, c'est une approche qui est issue des derniers développements en neurosciences. Et cette approche, en fin de compte, elle va vous permettre de faire appel au docteur interne, au docteur intérieur chez vos patients. Evidemment, si on réveille ce docteur interne, comme tu disais Mathieu, c'est le meilleur moyen pour impliquer le patient dans sa guérison et donc de le rendre acteur de sa guérison. Quel est le programme de cette formation ? Donc, on va développer un certain nombre de techniques lors de cette formation. La première technique qui nous paraît vraiment importante, c'est une technique de reformulation positive des différentes problématiques données par le patient. Ce que vous verrez, c'est une série de questionnaires très spécifiques qui vont permettre de cibler certaines zones du cerveau qui vont être responsables de la création de solutions. Donc, quand on cible certaines zones, on va vous expliquer aussi quelles sont-elles et comment on peut appuyer sur ces zones-là pour pouvoir générer, toujours pareil, une dynamique positive dans l'entretien et même dans l'ensemble de la consultation. Il y a également un élément qui est primordial, c'est le processus de prise de conscience, mais si possible rapide pour le patient, de cet environnement positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers développements qu'on a eu en neurosciences nous permettent d'avoir un accès plus rapide à des couches profondes. C'est ça. Enfin, la dernière chose qu'on verra, le dernier grand chapitre, ça va être des modalités modernes de suivi et d'évaluation de la douleur. Pour que vous compreniez bien un petit peu les implications dans cette formation, on vous propose de réfléchir quelques instants à une mise en application rapide et immédiate, dès maintenant, pour préparer la formation, une espèce d'astuce pour comprendre un petit peu ce schéma de fonctionnement des neurosciences dans l'ostéopathie. A partir du moment où vous prenez en charge une douleur, la chose absolument fondamentale à faire dans la consultation, c'est de définir un critère. Et ce critère, il doit être mesurable, de séance en séance. Parce que spontanément, sachez que votre cerveau, le cerveau humain, il est structuré pour focaliser toujours sur ce qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que c'est dans la mémoire à long terme que sont stockées les choses négatives et sur les négatives. Alors que les choses positives, elles, malheureusement pour nous, sont plutôt stockées dans une mémoire à court terme. Très souvent, quand vous demanderez d'une consultation à l'autre à un patient s'il ne va mieux, vous pourrez avoir cette réponse, ben non, ça ne va pas mieux. Le fait d'avoir ce critère quantifiable et mesurable vous permettra de le confronter à la réalité. Évidemment, vous connaissez tous déjà ces techniques d'évaluation de la douleur, vous en avez au moins entendu parler. L'idée, c'est vraiment de le rendre systématique. Pourquoi ? Parce que c'est un outil non pas seulement d'évaluation de la douleur, mais qui va devenir un outil de positivation du processus de guérison. Et de prise de conscience. Et de prise de conscience rapide. Absolument. On espère vous retrouver très bientôt dans nos formations et ou dans les vidéos qui vont être de plus en plus nombreuses sur ce sujet fondamental qui nous intéresse tous, la gestion de la douleur. Merci et à bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.